RCN, le son de la différence. Parole de paix sur RCN. Bonjour à tous, dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'informations, d'analyses et de discussions avec un collectif de Lorraine. Aujourd'hui, autour des micros, nous avons Brigitte de la Ligue des droits de l'homme. Oui, bonjour, et de l'association de solidarité avec le peuple saraoui. Bonjour Brigitte, Alain, démarrer Alain. Voilà, pour la FPS, Association France-Palestine Solidarité. Et moi-même, Stéphane, du mouvement de l'objection de conscience. Nous discutons de sujets, notre collectif discute de sujets nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur les conflits, les guerres et leur préparation. Nous discutons ensemble et nous voulons partager avec les auditeurs et les auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous allons parler de la paix et l'arrêt des bombardements à Gaza parce que c'est l'actualité brûlante, chaude. Des guerres, il y en a beaucoup, mais actuellement, une guerre qui dure depuis plus de 70 ans et qui a connu ces derniers temps des déroulés plus que tragiques. Il faut se lever pour la paix et c'est l'objet de notre émission de ce mois-ci. Est-ce qu'on commence directement par quelques brèves, comme à l'habitude ? Et puis ensuite, après la première pause musicale, nous entamerons le sujet de notre émission. Alors moi, je voulais vous informer que l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a fait une grève. En tout cas, les agents de l'OFPRA ont fait une grève hier pour dénoncer ce que nous faisons depuis longtemps. Quand je dis nous, ce sont les associations telles le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc pour dénoncer une politique managériale, ils sont de plus en plus pressés par le chiffre alors qu'il s'agit d'agents de protection qui doivent étudier le dossier de personnes qui demandent une protection internationale à la France parce qu'ils encourt dans leur pays des risques extrêmement graves pour leur sécurité. Eh bien, ces agents doivent remplir des statistiques chiffrées et ils tirent la sonnette d'alarme en disant que ça n'est absolument plus possible puisqu'ils n'ont pas le temps de traiter de manière correcte les dossiers. Et ils expliquent que notre gouvernement est obsédé par une chose, c'est accélérer les procédures d'asile au mépris des droits fondamentaux des personnes. Et il me semblait vraiment important que cette grève soit mise en lumière parce qu'elle dit beaucoup de notre société et des politiques qui impactent les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les demandeurs d'asile. Est-ce que, si vous voulez, moi j'enchaîne parce qu'avec une information, mardi 7 novembre à 20h à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, il y a justement un théâtre, un spectacle suivi d'un débat, ça s'appelle l'entrée en résistance. Donc mardi 7 novembre à 20h, espace Jean Jaurès à Tomblaine. C'est proposé par trois syndicats, l'Union locale CGT, la FSU et Sud Solidaire. Et donc c'est une pièce de théâtre, justement qui parle de cette difficulté qui peut arriver au travail. Parce que le travail, ça peut apporter du plaisir, ça peut être pas seulement matériel et sa rémunération, mais aussi par la satisfaction du travail bien fait ou la fierté de contribuer à rendre le monde meilleur. Mais hélas, il y a également, le sujet dont tu viens de parler juste avant l'illustre, de plus en plus de la souffrance aussi au travail, la souffrance physique et morale, et qui impacte après les personnes, qui impacte le travail que les gens font. Et bon, tu viens de dire, tu vas te parler Brigitte, la perte de sens, il y a des gens de plus en plus qui trouvent que leur travail n'a plus de sens, les violences managériales, la flexibilité accrue qu'on demandait aux gens qui travaillent, l'intensification et de plus en plus aussi l'individualisation des objectifs. De plus en plus, il y a de la pression sur les personnes les gens sont en stress, en pression, beaucoup de personnes. Et cette pièce de théâtre propose d'aider à permettre déjà, à remettre la pensée en marche, parce que souvent quand on est sous la pression, on ne pense plus, on pense moins, et également pour pouvoir ainsi reprendre la main sur son travail, sur l'aliénation. Donc c'est mardi 7 novembre, 20h, à l'espace Jean Jouerès. C'est payant. J'ai oublié de dire peut-être que c'était payant. C'est 10 euros pour les étudiants et les précaires. C'est 18 euros en plein tarif, en pré-vente. Et sur place, ça sera encore un peu plus cher. Il y aura donc un débat après, avec la salle, pour parler de ce sujet. Il faut dire quand même que cette politique managériale infuse désormais tous les domaines d'activité. Le public comme le privé. Et le public comme le privé. C'est ce qu'elle ramène. En matière de justice, en matière de santé. Gagner le public. Oui. Et alors, sous couvert au départ de rationaliser le travail dans les services publics, en fait, on a assisté à une véritable casse des services publics. Et tout ça, ça a été fait quand même, mené par des cabinets de conseil qu'on a payés extrêmement cher pour donner, d'ailleurs, la plupart du temps, des conseils totalement inutiles. Et ce que j'ai apprécié dans le communiqué de presse des agents de l'OFPRA, c'est qu'ils ont fini leur communiqué en dénonçant le travail qui avait été fait par les cabinets de conseil. Puisque l'État a payé plus de 450 000 euros des cabinets de conseil pour dire aux agents de l'OFPRA qu'ils doivent aller plus vite pour leur donner des conseils totalement inutiles. Et je me souviens que lorsque j'avais lu le rapport de Mme Assassi, la sénatrice qui a été à l'origine de cette commission d'enquête sur les cabinets de conseil, j'avais été stupéfaite de constater que des cabinets de conseil étaient allés à l'OFPRA pour donner... Et les agents de l'OFPRA, à l'époque, n'étaient pas contents, avaient l'impression de perdre du temps, puisqu'on leur demandait d'aller à des réunions pour réfléchir à leur travail, alors qu'ils passaient justement leur temps à avoir conscience du fait qu'ils devaient aller vite, qu'ils devaient faire attention. Et donc, cette intervention des cabinets de conseil, par exemple pour l'OFPRA, s'est avérée totalement inutile et une fois de plus coûteuse pour les deniers publics. Et ça, ça a été vrai dans tous les domaines d'activité. Et en matière de justice, on peut aussi dénoncer cette dérive. Et on voit des magistrats qui sont désormais en souffrance, qui l'expliquent. Ils sont sous le poids d'un travail absolument inouï, doivent remplir des fiches de statistiques. Et il y a une perte de sens aussi au niveau de la justice. Mais c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour tous les domaines d'activité. Justement, il faut que nos auditeurs se disent bien que ça n'est pas par hasard. Il y a un moment, ces dernières années, où les gouvernements ont décidé qu'il fallait diminuer la dépense publique. On n'arrête pas de nous dire qu'on dépense de trop, il faut faire des économies. Ce discours, on l'a entendu, 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 entendu. Alors que la France n'a jamais été aussi riche. Voilà, alors que la France n'a jamais été par ailleurs aussi riche. Mais même des gens de bonne volonté, des fois, se disent « Ah bah oui, peut-être qu'on dépense trop, etc. » Il faut savoir quelles conséquences ça a. Là, tu parles de l'OFPRA, c'est la santé. C'est les transports, c'est l'école. C'est même les eaux et forêts, par exemple. La pièce de théâtre, elle part d'une étude faite par un chercheur. Dans les agents de l'ONF. Alors qu'il y a un problème avec l'impact des questions environnementales, aujourd'hui très fortes, sur la nature. On aurait besoin de renforcer. Mais c'est aussi valable sur la police. Oui, tout à fait. Parce que, quand même, moi je me souviens de M. Sarkozy disant qu'il fallait diminuer de 50% les effectifs des fonctionnaires. Oui, on a enlevé la police de proximité. Voilà. Les policiers travaillent dans des conditions assez lamentables, matérielles et de chiffres. C'est aussi ça, c'est la politique des chiffres. Et alors, on l'a remplacé par des cabinets conseils qui s'en mettent plein les poches pour nous expliquer ce que tout le monde sait déjà. Et surtout pour organiser la pression sur les salariés, quoi. C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Donc, je termine sur le... Donc, j'avais oublié de dire que, pour aller voir la pièce L'entrée en résistance, le spectacle suivi d'un débat à Tomblaine le 7 novembre à 20h, à l'espace Jean Jaurès, on peut aussi, si on veut avoir des places en avance, on peut envoyer un mail à... Alors, spectacle, spectacle, il n'y a pas d'accent. spectacle.résistance, au singulier. C'était spectacle.résistance.gmail.com. D'accord. Voilà. Moi, j'ai terminé. Moi, j'ai une petite... Enfin, une petite... Une grosse... Une grosse brève. Dans la mesure où c'est... C'est un rapport avec le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Puisque nous appelons la FPS à un nouveau rassemblement. Rassemblement, parce que malheureusement, les bombes continuent à tomber sur Gaza. Hier, on avait quand même plus de 2000 enfants tués. Donc c'est vraiment un drame insupportable. Et donc nous organisons un nouveau rassemblement pour l'arrêt des bombardements, pour le retour de la paix et pour régler la question palestinienne. Le samedi 4, pardon. Le samedi 4 novembre, à Place Maginot, à 15h. Voilà. Alors avec le dernier rassemblement, on va peut-être en reparler, mais il y avait 20 organisations qui soutenaient ce rassemblement. Donc j'imagine que là également, ce sera quelque chose qui sera porté en commun par ces 20 organisations. Et il faut venir très nombreux. Plus on sera nombreux dans toutes les villes de France, plus le gouvernement sera obligé d'exiger, par exemple, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, pour faire arrêter les bombardements. Alors que l'Europe ne veut pas de cesser le feu. Oui. Tout ça, on va bien l'expliquer et en parler dans la deuxième partie de l'émission, parce que ça va être notre sujet central. Et en attendant, on va écouter... Qu'est-ce qu'on va écouter, Alain ? Gaza Tonight. De Michael Heurt. Voilà. Cœur, le nom de famille c'est Cœur. Eh bien, c'est parti et on se retrouve juste après. 11h midi, Parole de paix sur RCN. Parole de paix, dans cette émission, nous parlons justement de la paix et pour l'arrêt des bombardements à Gaza. Il n'a jamais si bien porté son nom. Oui. Après des guerres, il y en a dans beaucoup d'endroits du monde encore, et notamment en pleine guerre oubliée, mais celles qui sont sur le devant de la scène, il y a la question de l'Ukraine et de l'invasion russe. Mais depuis plus de 70 ans, il y a un conflit ouvert et meurtrier, notamment aux côtés des populations, parce que ce n'est pas une guerre symétrique. Je ne sais pas si ça existe, des guerres symétriques. Mais en tout cas, les populations palestiniennes, c'est très violent pour elles depuis des années et des années. Et le 7 octobre dernier, Patatras a eu une monstrosité, une barbarie, des meurtres de masse, des meurtres perpétrés par le Hamas, qui est une organisation islamiste, suprémaciste, non, pas suprémaciste, pardon, religieuse et... Intégriste, quoi, religieux intégriste, très... Donc qui ont tué, le monde entier l'a vu, le monde occidental a vu, vu et revu, avec moult détails, et des images de morts, de personnes mortes, qu'on voit moins souvent sur ce côté palestinien, d'ailleurs, mais avec 1700 morts, je crois, plus de 1700 morts. Qui constitue un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Il faudra les qualifier. Il y aura certainement une enquête, notamment au niveau de la CPI. La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale. Mais ce sont des assassinats absolument abjects, puisque, de manière systématique, les membres du Hamas s'en sont pris à des personnes de la population civile, pour la plupart. – Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même préciser, parce que, pour les gens qui ne connaîtraient pas bien la situation, le Hamas est une faction palestinienne, évidemment, mais le Hamas, en aucun conne, ne représente le peuple palestinien et l'ensemble des partis, des organisations palestiniennes. – Il n'est pas implanté que sur Gaza, d'ailleurs, même, le Hamas ? – Oui, il est moins implanté en Cisjordanie, mais il est très... Alors, c'est à la suite d'élections législatives qui ont eu lieu en 2008, 2006, 2006, le Hamas a gagné les élections à Gaza. Il faut savoir que... Pourquoi ils ont gagné les élections ? On a une situation tellement détériorée, un peuple qui est tellement en souffrance, qui est tellement humilié depuis des années, qu'au bout d'un moment, un certain nombre de Palestiniens se sont dit, autant choisir la radicalité. Alors, ils s'en mordent un peu les doigts aujourd'hui, parce qu'on sait que s'il y avait... Des sondages ont été faits. S'il y avait des élections à Gaza aujourd'hui, le Hamas perdrait. Mais il n'empêche qu'on peut comprendre cette réaction quand, comme tu l'as dit, depuis 70 ans, c'est l'humiliation, c'est l'occupation, c'est la colonisation. Il y a 5000 prisonniers politiques. Depuis 2008, 6300 morts en Cisjordanie, dont on ne parle pas. Là, on a été confronté. Il y a un déluge de bombes à Gaza, mais on a eu un déluge médiatique en France. Incroyable, incroyable. Peut-être rajouter aussi, si tu veux bien, de dire qu'il y a aussi, dans toutes ces guerres, dans toutes ces boucheries, il y a aussi souvent des soutiens, pas inattendus, mais le Hamas était soutenu par les Etats-Unis, soutenu par Benjamin Netanyahou. Ils sont financés par le Qatar, les Amis de la France. Et après, comme on a joué avec les talibans, après, on nous montre des criminels et des monstres, et ce sont des criminels et des monstres, mais ils ne viennent pas, ce n'est pas tout seul avec leurs petits bras qu'ils y sont arrivés. Et ceux qui ne veulent pas la paix, on est dans Parole de paix, ceux qui ne veulent pas la paix, bien souvent, ont des beaux sourires ou des larmes de crocodile aux télévisions, alors qu'ils financent par derrière les monstres. C'est ce qu'on appelle la doctrine Netanyahou, et ça a été rappelé par de nombreux journalistes, et notamment des journalistes de Haaretz, qui ont repris toutes les références, toutes les déclarations de M. Netanyahou, disant qu'il fallait soutenir le Hamas et financier, c'est par un financier. La raison qu'il avance, c'est qu'il dit si vous ne voulez pas à côté de chez vous d'un État palestinien, il faut soutenir le Hamas et même le financer. C'est ce que nous faisons. C'était une manière, eh bien, de marginaliser l'autorité palestinienne et l'État palestinien. D'ailleurs, je rappelle un fait qui est juridiquement absolument certain. L'État de Palestine existe depuis la déclaration de 1988 et l'État de Palestine est reconnu par plus de 130 États à l'ONU. Alors, c'est vrai que les États les plus forts sur le plan politique qui font partie du Conseil de sécurité et de l'ONU ne reconnaissent pas l'État de Palestine. D'où le fait que l'État de Palestine n'est pas le statut d'État auprès de l'ONU mais d'observateur. Il faut quand même préciser aussi qu'à l'UNESCO, l'État de Palestine est reconnu comme un État à part entière. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, l'État d'Israël s'emploie depuis des années et notamment au Netanyahou depuis au moins 20 ans à faire en sorte que Mahmoud Abbas n'ait plus de pouvoir, c'est-à-dire le dirigeant de l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne et donc de l'État palestinien qui soit marginalisé, décrédibilisé. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de corruption au sein de l'autorité palestinienne mais il n'en reste c'est pas moins que le Hamas est, entre guillemets, le meilleur ennemi d'Israël et il n'a été que renforcé par la volonté des États-Unis et d'Israël. Et ça, il faut vraiment ne pas le perdre de vue parce que c'est une politique cynique de la part de l'État. Et est-ce qu'il n'en avait rien à l'horreur qui s'est passée le 5 octobre 1 ? Il faut le redire. C'est une condamnation très très claire. L'association France-Palestine-Solidarité entre autres, entre autres, mais toutes les autres associations qui ont contribué au rassemblement qui a eu lieu avant-hier et au futur rassemblement, tous, tous, tous condamnent cette barbarie innommable. Ils se seraient attaqués à l'armée israélienne. On est en temps de guerre. Ben voilà, quand on est en temps de guerre, il y a des armées qui se... Nous, on n'est pas pour, mais il y a des armées qui se combattent l'une et l'autre. Là, quand même, c'est une barbarie sans nom. Mais la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on répond à une barbarie par une autre barbarie ? Est-ce qu'on répond à un crime de guerre par un autre crime de guerre ? Et en France, il y a aussi une ambiance politique délétère parce que certains jouent, instrumentalisent et font croire qui soutient le Hamas en France. C'est ce dont on va parler. On va en parler, mais moi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. C'est que plus de 2000 enfants tués, c'est des membres du Hamas, ça ? Il faut savoir ce que c'est Gaza. Gaza, c'est 10 km de large, 45 km de longueur. Là-dessus, il y a près de 3 millions de personnes qui s'entassent. Israël a jeté les personnes sur les routes en leur disant quittez le nord, descendez vers le sud. Mais le sud est bombardé constamment. Constamment, constamment. Quand vous allez rechercher, on commence à voir des images aujourd'hui qui montrent, qui font la comparaison entre Gaza avant les bombardements et Gaza après. Il n'y a bientôt plus rien debout. Plus rien n'est debout. Il y a des cadavres qui sont sous les décombres. C'est une horreur. 57 véhicules sanitaires, des ambulances, ont été détruits. Des hôpitaux détruits. Je suis d'accord que peut-être Israël a le droit de poursuivre les activistes du Hamas, les barbares du Hamas qui ont fait ça, mais pas en faisant ce qui est en train de se faire aujourd'hui, de massacrer des femmes, des enfants. Et en fait, il faut le dire, ce n'est que la continuation, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ce que les Palestiniens ressentent depuis 70 ans. Ce n'est pas la première fois qu'ils bombardent Gaza. Il y a deux ans, 2000 morts déjà. Et puis... Et 2000 morts, c'était... Ils appellent ça une guerre préventive. Voilà. Pour rien. La cinquième ou sixième guerre. Pour rien. C'est la cinquième ou sixième fois qu'il y a des milliers de morts à Gaza. Gaza, ils sont... Les gens sont enfermés dans une prison à ciel ouvert. Il y a un blocus. L'eau est contingentée. L'électricité est contingentée. Et il faudrait que tous ces gens soient gentils, disent merci à Israël. Enfin, il faut savoir qu'en même temps, Gaza, c'est 80% de réfugiés. Ils viennent d'où, ces gens ? Ils viennent d'Israël. Ils habitaient. Ils habitaient dans des villes, dans des villages. Auparavant, ils en ont été chassés quelquefois militairement, quelquefois avec des massacres. Et on les a poussés vers Gaza. Et là, de nouveau, on leur dit quittez la terre, quittez le peu que vous avez. Enfin, c'est un scandale. Il faut régler la question palestinienne. Il n'y aura jamais de paix au Moyen-Orient si les Palestiniens n'ont pas le droit de pouvoir vivre en paix aux côtés d'Israël. Oui, parce que depuis 70 ans, donc 75 ans, on peut le dire, c'est une situation intenable, invivable, avec beaucoup de morts. Mais pourtant, la communauté internationale n'a pas rien fait, ou en tout cas, a commis un certain nombre de résolutions qui n'ont jamais été respectées. Alors, nous sommes choqués actuellement parce qu'effectivement, la riposte d'Israël est totalement disproportionnée. Si on peut comprendre que l'État d'Israël veuille s'en prendre au Hamas et notamment à ses cadres, etc., on ne peut absolument pas légitimer et accepter que la population, comme vient de l'indiquer, à l'un de 2 200 000 ou 300 000 personnes, eh bien, subissent une telle riposte totalement disproportionnée. Ça constitue une punition collective qui est un nouveau crime de guerre, il faut le rappeler avec force. Donc, c'est une population qui vit sous blocus depuis 2007, étant précisé qu'ils étaient déjà dans un cadre extraordinaire contraint et donc, en fait, ça fait depuis plusieurs décennies que la liberté de circulation n'est plus assurée à Gaza. En tout cas, c'est un blocus total depuis 2007. Et à la date d'aujourd'hui, c'est plus d'eau, plus de vivres, plus de médicaments, plus de carburant, plus d'électricité, y compris dans les hôpitaux. Les humanitaires, que ce soit Médecins sans frontières, l'UNRUA, c'est-à-dire l'agence qui existe depuis 1948 1948 pour les Palestiniens. Tout le monde, tout le monde tire la sonnette d'alarme en disant que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, eh bien, ils ne pourront plus s'occuper des blessés, ils ne pourront plus, eh bien, assurer la nourriture des personnes sur Gaza. Et ça, ça n'est absolument pas possible. Il y a le choix de la vengeance qui a été fait plutôt que de la justice. Or, il y a un problème politique à régler. Et ça ne se réglera pas par, eh bien, le fait d'envahir Gaza ni de bombarder de manière aussi systématique. Donc, voilà, c'est ce que nous dénonçons depuis, eh bien, les jours qui ont suivi ces horribles attentats qui ont été commis le 7 octobre, depuis, eh bien, 15 jours, nous nous employons, comme d'ailleurs de nombreuses personnes, de nombreuses voix fortes en France, pour demander un cessez-le-feu immédiat. Alors, tout est en place, parce que tu avais raison de faire référence à l'ONU. Tout est en place. Les résolutions, elles sont là. Les textes sont là. Il faut les appliquer. La communauté internationale porte une très lourde responsabilité. Jamais les textes n'ont été appliqués. Jamais les Etats-Unis, la France, l'Europe n'ont tapé du poing sur la table pour dire à Israël « Appliquez les traités internationaux ». Il faut que les gens sachent aussi qu'Israël est, en ce moment, en examen auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Donc, on dénonce les crimes du Hamas à juste titre. Mais Israël n'est pas exempt dans cette situation de responsabilité très importante. Il faut savoir que c'est le seul pays au monde qui n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières définies. Et pour cause, ils occupent 47% de la Cisjordanie. On parle de deux Etats. J'entendais encore Emmanuel Macron disant la solution à deux Etats. Mais quels deux Etats ? 47% du territoire palestinien sont occupés par des colons juifs extrémistes. Donc, comment on fait ? On rase leur maison, on les chasse de là, ça va être compliqué. Mais parce qu'on a laissé faire cette situation. Cet été, on a un groupe de jeunes qui est allé sur place en Cisjordanie qui ont vu des villages, des Bédouins qui sont chassés de leurs villages, les villages détruits. Ils sont obligés de partir. Ils chargent les voitures, ils partent. Quelque part, ce qui est en train de se produire à Gaza et en partie en Cisjordanie, c'est une forme de nettoyage ethnique. Et c'est extrêmement grave qu'Israël puisse impunément faire cela aujourd'hui. Alors, ça n'excuse pas les crimes du Hamas, mais tout de même, il faut que la communauté internationale, il faut que les gens, les populations du monde entier se disent qu'on ne peut plus continuer à humilier ce peuple plus longtemps. Donc, il faut l'arrêt des bombardements et il faut se mettre autour de la table pour qu'ils aient les mêmes droits que les Israéliens et les mêmes droits que tous les autres peuples. Ce que je voulais préciser, c'est que pourquoi plus personne ne réagit, pourquoi la communauté internationale n'oblige pas Israël à enfin appliquer les résolutions de l'ONU, pourquoi il n'y a aucune sanction à l'égard d'Israël ? C'est parce que tout le monde pensait que finalement, c'était un conflit de basse intensité que Israël contenait le peuple palestinien, signait des accords cyniques avec certains pays arabes, c'est-à-dire les accords d'Abraham imposés par, en tout cas initiés par M. Trump, ce grand démocrate, et donc que finalement, la question palestinienne n'existait plus. Elle est sortie des radars depuis les accords d'Oslo, et bien la question palestinienne est devenue marginale. Alors qu'avant, elle était centrale, elle était dans la tête de tout le monde, on en parlait de manière régulière, petit à petit, on a commencé à en parler de moins en moins. Alors effectivement, l'association France-Palestine-Solidarité s'intéresse à cette question, c'est que la population palestinienne a besoin de soutien, qu'elle souffre, et nous avons organisé à plusieurs reprises des voyages, Alain le disait, nous étions en Cisjordanie cet été, nous avons vu des situations absolument catastrophiques, et on peut dire aux auditeurs que la situation en Cisjordanie s'est encore plus aggravée depuis la guerre à Gaza. C'est-à-dire que nous, nous avons vu comment les Palestiniens en Cisjordanie sont humiliés, ont leurs droits, que ce soit la liberté de mouvement, que ce soit la possibilité de se développer sur le plan économique entravé, mais en plus, on leur prend leurs terres, on leur brûle leurs oliviers, etc. Et le pire, ce sont les populations bédouines qui sont particulièrement vulnérables, qui vivent dans des petits villages reculés, elles subissent les assauts des colons qui sont déchaînés, qui se sentent tout puissants, ils sont armés désormais par l'armée, il faut le dire, de manière très claire, et ça, c'est une information fiable à 1000% que nous avons eue. Donc, les colons, depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou et de son gouvernement d'extrémisme, d'extrême droite, eh bien, sont absolument déchaînés. Donc, ils prennent la terre aux gens, ils utilisent différentes techniques qui nous ont été expliquées. Pourquoi ils chassent les Bédouins ? Parce qu'ils veulent la terre. Or, les Bédouins sont sur des territoires, des terrains assez importants parce qu'il faut faire pètre les animaux, on se déplace avec les animaux, etc. Et Israël veut récupérer toute la vallée du Jourdain, veut annexer la vallée du Jourdain. un certain nombre de produits, d'ailleurs, qu'Israël vole, et nous vend en Europe en faisant croire que c'est... On a déjà parlé sur cette antenne. Mais Netanyahou, dernièrement, a présenté une carte de la région en niant complètement à l'ONU, en niant complètement l'existence de la Cisjordanie, de la Palestine. totalement sur la carte. On le voit en photo et il nie totalement. Et donc, par rapport à l'aggravation de la situation, nous recevons tous les jours de nos amis palestiniens que nous avons rencontrés sur place au mois d'août, des photos, des vidéos qui nous donnent envie de pleurer avec les jeunes qui sont allés sur place. Puisqu'on voit, par exemple, les frères Uréni, eh bien, il y a deux jours, c'était des colons qui venaient avec des bulldozers, ils étaient armés, ils s'en prenaient à la terre de cette famille qui vit depuis des siècles à cet endroit. Ces terres viennent de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents, etc. Et ils assistent impuissants parce que personne ne vient protéger les Palestiniens. Donc là, la situation en Cisjordanie devient absolument catastrophique. on n'en parle pas, malheureusement. Donc, on parle à juste titre de ce qui se passe à Gaza. Alors, pourquoi nous voulions aujourd'hui aussi faire cette émission sur ce sujet ? C'est parce qu'on a essayé de nous baïonner. Il y a eu des arrêtés d'interdiction lorsque nous avons présenté des appels à manifester un peu partout en France. Donc, que ce soit l'association France-Palestine Solidarité, la Ligue des Droits de l'Homme, etc. Oui, plein d'autres associations. La CGT, l'organisation, le MAN, etc. Le Mouvement pour une Alternative non-violente, etc. Eh bien, on a reçu des arrêtés d'interdiction de manifester. Soit disant qu'on était des suppôts du Hamas, soit disant qu'il y avait des risques de troubles à l'ordre public. Alors, heureusement, il y a eu beaucoup d'arrêtés d'interdiction qui ont été suspendus un peu partout en France. Mais à Nancy, il a fallu aller deux fois devant le tribunal administratif pour finalement manifester eh bien, il y a deux jours. Oui, alors, tout à fait. Et puis, avec des suppositions assez scandaleuses dans les arrêtés d'interdiction préfectoraux puisqu'on laisse penser qu'organiser une manifestation pour la Palestine serait, quelque part, un soutien au Hamas et à la barbarie du Hamas. C'est tout à fait scandaleux, révoltant. Toutes les associations qui ont appelé au rassemblement sont des associations qui luttent contre le racisme, qui luttent contre l'antisémitisme et on ne peut pas nous dire cela. C'est totalement scandaleux alors que c'était clair dans nos propos, dans nos invitations, dans nos tracts qu'on condamnait avec la plus grande fermeté la barbarie du Hamas. Donc, on a essayé et puis alors du coup criminaliser complètement l'action militante. Il y avait aussi soi-disant le risque de propos antisémites. Ça, c'était insultant. Vraiment insultant. Totalement. Parce que jamais, jamais, on veille vraiment bien à chaque fois qu'on organise quelque chose. Parce que quand on organise un rassemblement, une manifestation, on peut avoir des gens qui s'y joignent, qui quelquefois ne partagent pas complètement nos idées. entre parenthèses, j'allais dire, on n'est pas comme le Hamas, mais le Hamas, dans la dernière période, a fini par reconnaître l'existence d'Israël. Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'était aligné. mais bon, nous, on reconnaît l'existence d'Israël. Simplement, il faut que, à l'identique, le peuple palestinien puisse vivre convenablement. Alors, il faut savoir qu'il n'y a qu'en France qu'on a cette situation. Et en Allemagne, pour des raisons un peu différentes et avec une histoire très lourde à l'égard du peuple juif. La France aussi, même si on l'efface, mais on n'en parle pas suffisamment. Il y a eu Vichy quand même. Et puis, la création et la naissance d'Israël, c'est quand même parce que les Juifs d'Europe étaient plus que maltraités, étaient chassés, étaient tués. Il y avait un antisémitisme énorme. On se rappelle de l'affaire Dreyfus. Et on n'arrive pas à sentir à quel point la France, toute l'Europe centrale, était antisémite. Et pour se déculpabiliser, l'État d'Israël a été créé. Mais maintenant, on fait porter à l'Afrique ou à d'autres pays ou aux Palestiniens de porter l'antisémitisme. Ça serait eux. L'antisémitisme, c'est nous. L'antisémitisme, c'est la France. C'est... Voilà. Bien sûr. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on est quand même avec un gouvernement et une ambiance générale de plus en plus autoritaire. Et on a un gouvernement qui n'admet aucune, aucune autre... aucune opposition, aucune autre opinion que la sienne, que ça doque ça. Entre parenthèses, en plus, bien souvent, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont aucune boussole. Mais quand quelque chose a été dit, il faut que ça soit répété par tous les médias, déjà. Et il faut que ça soit appliqué. et on voit... On parlait de criminalité... Ils ont criminalisé les écologistes, toutes les associations. Je veux dire, on est champions actuellement, je pense que ce dernier gouvernement est le champion des dissolutions de citoyens qui ne sont pas d'accord. Donc, dès qu'un citoyen n'est pas d'accord, on dissout l'association. Ils appellent à la dissolution de grand nombre. Et ce qui est effectivement encore plus scandaleux, s'il y avait une échelle, c'est pour la paix, c'est des associations qui expriment de la solidarité. Bien sûr. Si l'État a décidé que c'était non, c'est non. Et à Nancy aussi. Et à Nancy aussi. Oui, oui, voilà, tout à fait. Alors, là, dans cette affaire, on voit bien qu'il y a deux points de mesure, là encore. Il y a eu un rassemblement à Nancy pour soutenir, dès le début, pour soutenir Israël et le peuple israélien. Et à mon avis, sans dépôt de rassemblement, parce que la mairie de Nancy ne déclare rarement ces rassemblements. Bien sûr. Mais là, il y a la tolérance. Pourquoi pas ? Ce rassemblement a lieu. Et pourquoi on interdirait par la suite, puisque très vite, on a eu les bombardements, très vite, on a eu ces crimes de guerre qui sont apparus. Et donc, on se dit qu'une vie palestinienne dans cette situation ne vaudrait pas une vie israélienne ? Non, 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 non. Si on est un défenseur des droits de l'homme, toute vie pèse de la même façon, toute vie à la même valeur, et on ne peut pas aujourd'hui défendre les droits de l'homme en Ukraine, on ne peut pas défendre les droits de l'homme pour les Ouïghours, on ne peut pas défendre les droits de l'homme pour le peuple israélien et laisser crever les Palestiniens. Donc, voilà, pas d'hypocrisie, pas d'hypocrisie, les droits de l'homme, c'est universel et ça s'applique dans toutes les situations. Alors, il y a eu des manifestations partout dans le monde, bien sûr, dans le monde musulman, etc. Et en Europe, et effectivement, il y avait cette spécificité en France qui faisait qu'on a essayé de nous baïonner. Alors, ça a commencé par un télégramme totalement illégal, illégal de M. Darmanin au préfet en disant vous interdirez toutes les manifestations pro-palestiniennes. Et tous les signes distinctifs qui pourraient laisser penser. C'est-à-dire les keffiers, etc. Les drapeaux palestiniens, le keffier, c'était charme. Sur l'espace public, eh bien, il ne peut pas y avoir d'expression en faveur du peuple palestinien. Alors, heureusement, le Conseil d'État a dit que c'était illégal à rappeler au ministre qui n'avait absolument pas le pouvoir, eh bien, de prendre une telle décision qu'il appartenait au préfet, d'apprécier au cas par cas, in concreto, eh bien, s'il y avait des risques de troubles à l'ordre public pour justifier une manifestation. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à Nancy, on avait pris des précautions. On a attendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas prétendu réagir publiquement, enfin, si on l'a fait à travers des communiqués de presse pour dénoncer les attentats du Hamas et pour demander l'arrêt des bombardements, mais l'appel à manifester est intervenu dix jours après. C'est-à-dire qu'on a attendu ce que monsieur Macron appelle le fameux délai d'essence. Il nous paraissait effectivement important de voir comment les choses se passaient, etc. Et le premier rassemblement auquel nous avons appelé, il était silencieux, sans drapeau, sans mot d'ordre. Il ne devait y avoir qu'une seule prise de parole. Donc, vraiment, avec des bougies, c'est-à-dire dans une idée de recueillement, vraiment, pour toutes les victimes. Et l'appel à manifester, c'était pour la paix. Eh bien, malgré cela, le tribunal administratif de Nancy a estimé... Alors, c'était quelques jours... La préfecture a voulu l'interdire, déjà. Donc, la préfecture l'a interdit et ça a été confirmé par le tribunal administratif de Nancy. On était quelques jours après l'attentat d'Arras et tout le monde était un petit peu nerveux. Mais en tout cas, c'était vraiment bien décevant. Donc, nous avons recommencé, cette fois-ci, en respectant le délai de trois jours francs. C'est-à-dire qu'on a déposé la déclaration en préfecture six jours avant, contrairement à la mairie de Nancy. Et donc, là, effectivement, il y a eu un arrêté d'interdiction qui a été levé de manière tout à fait logique par le tribunal administratif de Nancy comme dans d'autres villes de France. Alors, par rapport... Le tribunal, c'était une audience ouverte. Moi, j'y ai participé. Je suis venu voir. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucun argument de la préfète. C'était des choses tellement énormes. Attention, il y a des travaux. Peut-être que des gens vont prendre un caillou et le lancer. C'était vrai. C'était la proximité de la synagogue. Là aussi, c'était insultant. C'était n'importe quoi. Et insultant. Il n'y a jamais eu aucun délinquant parmi nous. Il n'y en aura pas. Et finalement, la preuve a été faite parce que la manifestation s'est très bien passée. De toutes les manifestations qui ont pu avoir lieu en France, il y en a eu quand même fort heureusement de nombreuses d'autorisés. Il y a eu zéro incident. Zéro propos antisémite. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est simplement, on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est baïonner les défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs du peuple palestinien. C'est pas autre chose en l'occurrence. Et c'est à se demander si le gouvernement n'est pas en ligne directe avec le CRIF ou avec Tel Aviv pour prendre ses décisions. C'est quand même aujourd'hui très problématique. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui se comporte de cette manière. Et Brigitte, nous rappelait tout à l'heure que c'est le Conseil d'État qui a dit que ce que demandait Darmanin, c'était illégal. Mais moi, j'ai l'impression que les préfets, malgré ce qu'a dit le Conseil d'État, certains préfets spécialement zélés continuaient à interdire. Mais on est dans l'hypocrisie la plus totale. Et d'ailleurs, dès le premier arrêté d'interdiction, le préfet ou la préfète de Meurthe-et-Moselle avait eu l'intelligence de ne pas se référer à ce télégramme que tous les juristes savent parfaitement illégal. Il était incompétent pour prendre cette décision. Donc, elle ne s'est pas appuyée de manière expresse. Mais, implicitement, il est là. Il est dans la tête de tout le monde. Et ça, ça fait partie de ce qu'il y a dans l'air ambiant. Et c'est particulièrement désagréable. Alors, on peut parler de criminalisation. C'est grave, parce qu'on met en cause la liberté d'expression, la liberté de manifester. Et puis, on l'a vu dans un certain nombre de cas, la liberté d'association. Donc, c'est aujourd'hui extrêmement inquiétant. Au-delà de la situation à Gaza et du contexte en France, c'est extrêmement inquiétant du point de vue des atteintes aux libertés. Les libertés fondamentales qui sont en jeu, tu as parfaitement raison de le rappeler, c'est bien sûr la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de réunion, mais le droit à l'information. Et c'est ce que nous revendiquions. On disait, mais nous devons avoir la possibilité de porter une autre voie, d'autres informations sur la place publique pour que, eh bien, le public sache ce que les Palestiniens endurent. Endurent depuis 75 ans, depuis 67. Rappelez que, en fait, on est peut-être en face d'une nouvelle Nakba à Gaza. La Nakba, c'est la catastrophe en arabe, c'est comme ça que les Palestiniens et les peuples arabes caractérisent la création d'Israël, mais pas tellement la création d'Israël, mais ce qui a suivi derrière, avec les massacres dans les villages, les villages rasés, 500 villages rasés, excuse-moi, mais là, on a vu des images terribles en Israël, dans la ville d'Ashkelon, par exemple, des attentats du Hamas. Mais il faut quand même savoir qu'Ashkelon, c'est une ville qui n'existait pas. Auparavant, il y avait un village arabe, il y avait un village palestinien qui a été rasé totalement. Et c'est comme ça dans 500 endroits en France. En France, en Israël. En Israël, pardon. En Israël. Donc, c'est... Voilà, c'est... Ça, c'est... Et il faut que les gens puissent aussi savoir, connaître cette histoire. Il faut qu'on puisse nous s'exprimer pour pouvoir... Que les gens aient tous les éléments pour pouvoir juger. T'as raison. Et pour demander, au bout du compte, la réconciliation. Parce que c'est ça. C'est ça le message que nous voulons porter. C'est pas seulement la paix. Parce que le mot paix, c'est un mot qui est devenu un peu... Comment dire ? Piégé et semble un peu froid. C'est l'absence de guerre, mais ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une véritable réconciliation. Avec une idée de justice. Et ça, ça passe par des négociations. Ça passe par le fait d'arrêter immédiatement les bombardements. Et c'est la voie que nous voulions porter. Et nous en avons été empêchés. Ce qui nous a vraiment fortement choqués. Alors, la criminalisation, elle a été à tout va. Puisqu'elle s'est également abattue contre un syndicaliste à qui on a reproché de faire une apologie du terrorisme. À 6h du matin, on est venu le chercher chez lui comme un délinquant. On serait cru dans un village en Cisjordanie quand les troupes débarquent de nuit chez les gens. Et contre Mme Aboudaka qui est une activiste, militante du FPLP. féministe de Gaza qui avait obtenu un visa des autorités françaises. Elle est parfaitement connue. Elle a plus de 70 ans, cette femme. Et elle est connue. Donc, elle faisait en France un cycle de conférences. Et là, la foudre s'est abattue sur elle. La foudre d'Armanienne s'est abattue sur elle. C'est-à-dire un arrêté d'expulsion alors qu'elle était en situation parfaitement régulière. Elle avait un visa régulier jusqu'à fin novembre. Elle a reçu un arrêté. C'est une personne qui se bat pour le droit des femmes y compris contre le paternalisme dans la société le patriarcat dans la société palestinienne. C'est quelqu'un qui joue un rôle important pour les femmes palestiniennes. Et donc, alors heureusement, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté d'expulsion. dans une décision du 20 octobre 2023, M. Darmanin, qui n'est jamais en reste, a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel de cette décision. Mais il faut quand même savoir que ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir participé à des conférences sur le thème colonisation et apartheid israélien, qui, soi-disant, seraient de nature à attiser les tensions entre communautés et le regain de paroles antisémites. Vraiment, on croit marcher sur la tête. Alors que, eh bien, quand on participe à une conférence qui a pour but de dénoncer ce qui se passe dans les territoires palestiniens qui se passe à Gaza, eh bien, n'a rien d'antisémite. C'est le droit à l'information qui doit être assuré. Encore une fois, c'est le droit universel. Il est le même pour tout le monde et il n'y a pas de raison qu'Israël soit exempt d'appliquer le droit comme pour tous les peuples dans le monde entier. Et de ce point de vue, tu disais tout à l'heure que, bon, la question palestinienne semblait avoir un peu disparu. Il pensait l'avoir réglé avec les accords d'Abraham. Il faut savoir qu'on ne peut jamais faire taire un peuple qui est colonisé. Il devrait regarder l'histoire, que ce soit les Indiens d'Amérique au début, mais que ce soit les Vietnamiens, que ce soit les Irlandais, que ce soit les Algériens. On ne peut pas faire taire un peuple colonisé parce qu'on ne peut pas vivre sous le joug. C'est comme si on avait dit aux Français vous êtes des dangereux terroristes, vous n'avez pas le droit de vous défendre pendant la guerre contre les nazis. Un peuple colonisé se défend parce qu'il veut retrouver sa liberté. Et donc, on a le droit d'expliquer au monde entier et en tous les cas aux Français et aux Nancéens qu'il faut que ce peuple puisse vivre libre et retrouver ses droits. Il faut des solutions politiques parce que ça fait 60 ans que la guerre plus de 60 ans qu'Israël bombarde 75 ans que bombarde et tue et ils n'ont jamais réglé le problème. Ou alors à part si on prend l'exemple des Indiens à part d'essayer de les tuer de tuer tout le monde. Il faut absolument que M. Macron demande avec force l'arrêt des bombardements. On ne peut pas se contenter de dire de demander des couloirs humanitaires etc. Non. C'est l'arrêt des bombardements qu'on revienne autour de la table des négociations et faire en sorte que eh bien des voix palestiniennes fortes telles que Marwan Barghouti. Je n'ai jamais entendu autant parler de Marwan Barghouti en ce moment de la part de tout le monde. Voilà, le Mandela palestinien qui est d'ailleurs toujours citoyen d'honneur de la ville de Villerue. On s'était battu pour ça. Eh bien qu'il soit libéré, qu'il y ait de véritables négociations entre Israël et les palestiniens sous l'égide de l'ONU eh bien pour permettre à la paix d'émerger et à la justice. Alors et pour permettre ça ben venez nombreux le samedi 4 place Maginot à partir de 15h pour exiger le 4 novembre pour exiger l'arrêt des bombardements le cessez-le-feu et d'imposer les droits des palestiniens de vivre comme tous les autres peuples. Eh bien merci à vous et l'émission est terminée touche à sa fin est terminée et à bientôt sur Parole de paix sur Radio Carême Nancy on peut retrouver cette émission sur le podcast sur le site rcn-radio.org et également sur la chaîne YouTube de RCN rcn90.7 à bientôt rcn www.rcn-radio.org